Quand on se lance dans la finance décentralisée aujourd'hui, on voit beaucoup les noms tels que BNB, BUSD, LP par exemple, on voit les tokens LP. Mais on peut bien se demander d'où provient ces tokens LP, comment est-ce qu'on peut faire pour les avoir et comment est-ce que les tokens LP fonctionnent. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer le token LP, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les risques qu'il y a avec le token LP et pour que vous compreniez même les mécanismes qui sont derrière. On va aller vraiment terre à terre avec les mots et les exemples de notre quotidien. Chaque jour, on va prendre des exemples autour de nous pour expliquer comme ça les tokens LP et voir comment ça fonctionne. Salut, salut, moi c'est Viz Conjo. Si tu arrives pour la première fois sur la chaîne et que tu es intéressé par la crypto monnaie et que tu voudrais apprendre par rapport à cet univers, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur la chaîne Viz Conjo, on parle majoritairement de crypto. Il y a déjà tellement de vidéos qui peuvent déjà te permettre de comprendre un peu cet écosystème-là. Si tu veux aller un peu plus rapidement, tu cliques en description de la vidéo et tu verras mon calendrier où on pourra comme ça aller un peu plus rapidement avec toi qui n'a pas assez de temps. Rejoigne-nous également dans notre groupe Telegram où on échange majoritairement par rapport à la crypto monnaie et le lien est bien évidemment en description de la vidéo. Un cadeau également pour les personnes qui me suivent depuis un bon moment. Il y a également en description de la vidéo un guide pratique pour les débutants. Donc le guide est assez simple, assez détaillé et assez précis par rapport à ce que tu as besoin de connaître avant de te lancer dans les crypto monnaies. Donc téléchargez-le gratuitement et tu peux également le partager, tu peux partager le lien de téléchargement à des personnes autour de toi. Donc un token LP, c'est un token qui provient de la liquidité parce qu'on a mis de la poule de la crypto monnaie dans ce qu'on appelle le liquidity pool. Donc une poule de liquidité, c'est là où les personnes vont utiliser la crypto monnaie que vous avez déposé pour faire le swap. Par exemple, quand vous allez sur une plateforme Uniswap et que vous swappé les BNB contre une autre crypto monnaie par exemple, il faudrait que quelqu'un ait mis en fait dans le système la crypto monnaie que vous voulez et alors vous allez déposer votre crypto monnaie pour récupérer cette autre, en fait vous allez déposer votre BNB pour récupérer ce que vous avez besoin par la suite. Il faudrait que quelqu'un ait mis cela et c'est alors ce qu'on appelle donc la liquidité. Une poule de liquidité, c'est l'endroit dans lequel les gens vont venir déposer la crypto monnaie et les personnes vont venir utiliser soit pour le swapping, soit pour les emprunts, soit pour d'autres choses, mais la poule de liquidité, c'est donc un gros sac, un gros bidon dans lequel on déposait de la crypto monnaie. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut fournir toujours deux paires? En fait, une paire de liquidité. Une paire de crypto va être considérée donc comme des routes. Par exemple, si je veux, si j'ai les BNB et que je veux les USDT, il faudrait que quelqu'un ait déposé les USDT et que l'autre personne ait déposé et que moi je vais déposer le BNB dont une autre personne aura besoin par la suite. Donc moi, pour garantir qu'il y ait toujours deux paires, une paire de crypto monnaie dans la poule, on va donc demander aux gens de déposer dans les paires de crypto monnaie directement que de déposer une seule crypto. Parce que si on dépose une seule crypto, on peut arriver à un moment donné où il y a plus d'une crypto monnaie par rapport à une autre. Vous voyez? Et pour éviter cela, les gens doivent donc déposer une paire de crypto monnaie à valeur équivalente. Quand on dit à valeur équivalente, ça veut dire que vous devez déposer la même quantité de la crypto A en la crypto monnaie B. Si par exemple, vous voulez déposer le USDT et le BNB, donc si vous voulez déposer un BNB dans la poule, il vous faudra l'équivalent de 1 BNB en USDT. Donc si le BNB coûte 200 dollars, alors il vous faudra également 200 USDT. Et alors vous allez comme ça déposer les 200 USDT et le 1 BNB et ça va donc vous donner l'équivalent de un token BUSD, en fait le token USDT, BNB, LP. Donc le nom LP, ça vient du nom du fait qu'on a mis dans une liquidité et qu'on a généré un token du fait qu'on ait déposé l'argent dans la liquidité. Et ce token qu'on vous génère après est appelé le token LP. Donc ce token LP que vous allez déposer en réalité, c'est le token que vous allez venir remettre par la suite pour reprendre ce que vous avez déposé dans la poule. Donc si vous déposez les USDT et le DAI par exemple, on va vous générer un token USDT-DAI-LP. Donc ce nom là vient tout simplement du fait que vous avez déposé ces deux crypto monnaies dans la poule. Donc maintenant, à défaut d'avoir tout simplement ce token LP et garder dans son portefeuille et attendre comme ça les revenus qui seront générés du fait que les gens vont utiliser la crypto monnaie que vous avez déposé dans la poule et vont payer les frais sur les transactions qu'ils vont faire dans la poule et on va distribuer comme ça tout ce qu'ils ont généré dans la poule. Il y a donc des plateformes qui vont vous permettre également de capitaliser sur ce token LP que vous allez, qu'on va vous remettre là. Donc vous pourrez donc aller ensuite bloquer ce token LP dans une autre plateforme et générer comme ça encore d'autres tokens et c'est donc ce qu'on appelle le farming. Quand on voit le farming dans PancakeSwap par exemple ou on voit CakeBNB, ça veut dire que quand vous allez aller dans la liquidité et fournir les tokens Cake et les BNB, on va vous générer le token CakeBNB LP. Donc ce token CakeBNB LP, à défaut de l'avoir, à défaut de l'avoir tout simplement dans votre portefeuille, vous pouvez donc aller bloquer maintenant ce token là et on va vous régénérer les cakes encore gratuitement parce que vous avez bloqué encore ce token. Ça c'est à défaut des pourcentages que vous gagnez du fait que vous avez ajouté dans la liquidité. Donc ça fait double gain et ça fait un peu ce qu'on appelle donc le yield farming. Donc en des mots très simples pour qu'on comprenne effectivement ce que c'est qu'un token LP, imaginez vous allez dans un supermarché. Et à l'entrée du supermarché, il va falloir fournir deux choses pour entrer dans le supermarché. Donc vous allez déposer par exemple votre sac et avec un autre colis par exemple. Je vais juste prendre des exemples comme ça. Donc vous déposez votre sac et un autre colis à l'entrée. Et quand vous déposez ce sac et un colis à l'entrée, on va vous donner une clé. Donc cette clé qu'on va vous donner là c'est l'équivalent de ce token LP. Vous voyez, donc la clé qu'on va vous donner, vous allez entrer dans le supermarché avec. Et quand vous allez entrer dans le supermarché avec, des personnes peuvent venir derrière utiliser ce que vous avez déposé à l'accueil. Par exemple, si vous avez déposé, je ne sais pas moi, peut-être une brouette à l'accueil et on vous a donné la clé. Les personnes peuvent utiliser la brouette que vous avez déposé à l'accueil pour faire des transactions dans le marché et revenir encore payer, déposer votre brouette et les frais d'utilisation de cette brouette là. Donc, la brouette qui est restée à l'accueil, c'est celui qui est à l'accueil maintenant qui gère ce que vous avez déposé pour capitaliser, pour avoir des revenus sur ce que vous avez déposé. Et quand vous allez revenir donner la clé qu'on vous a remis, on va vous donner ce que vous avez déposé et avec les intérêts que cela a produit d'une certaine façon. Donc, si les gens qui prennent la brouette donne par exemple 10% d'intérêt, il peut vous donner quelque chose comme 20% et garder les 80 autres pourcents. Cela veut dire que ce que vous avez déposé a produit 20% de ce que lui a gagné, qui est déjà quelque chose d'acceptable. Mais à défaut maintenant de n'avoir que ce revenu là, il y a également un autre revenu qui vient du fait que la clé qu'on vous a donnée, qu'on vous a remise à l'intérieur du supermarché, il peut avoir des besoins d'utilisation de cette clé. Donc, quelqu'un peut avoir besoin peut-être de votre clé pour accéder à quelque chose de précis dans la boutique, donc à l'intérieur de la boutique. Ça, c'est sans sortir de la boutique. Donc, la clé à l'intérieur, des gens peuvent en avoir besoin pour se changer ou bien pour gêner ou bien pour profiter des avantages qu'il y a comme ça dans le supermarché. Mais comme vous, vous n'avez pas besoin de profiter, en fait vous n'avez pas, vous ne connaissez pas ces avantages là que les autres ont, mais les autres ont, connaissent ces avantages, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas les clés. Ce qu'ils vont donc faire, ils vont donc vous emprunter votre clé, aller profiter des avantages qu'il y a et qu'ils savent et après, ils vont vous remettre votre clé et avec les intérêts qu'ils ont eu par rapport aux actions qu'ils ont menées dans le supermarché. Donc, ça, c'est uniquement dans le supermarché, ça ne sort pas du supermarché. Donc, ça veut dire que à la sortie du supermarché maintenant, vous aurez non seulement la clé que vous avez déposée, qu'on vous a remis à l'entrée, mais également les intérêts que cette clé a produit à l'intérieur quand les personnes ont utilisé votre clé dans le supermarché. Donc, en sortant du supermarché, vous aurez cet intérêt de l'intérieur et cet intérêt de l'extérieur que le vigile a utilisé encore vos choses que vous avez déposées à l'extérieur pour vous remettre. Donc, quand vous allez sortir de là, vous allez récupérer ce que vous avez déposé, plus les intérêts de l'extérieur et les intérêts de l'intérieur et ça fait donc ce qu'on appelle le yield farming. Le yield farming, ça permet de capitaliser au maximum sur ce que vous déposez dans la pool. Vous voyez, avec cet exemple, j'ai montré comment est-ce que les pools en général fonctionnent. Quand vous déposez de la crypto-monnaie, ils vont utiliser votre crypto-monnaie pour saisir les meilleures opportunités qui seront offertes comme ça à des instants particuliers dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. Donc, voilà comment les tokens LP fonctionnent. Et maintenant, il y a un gros inconvénient, quelque chose qui peut se produire avec les tokens LP dont on a expliqué tantôt. Vous voyez, au départ, pour faire un token LP, si le BNB vaut 130, par exemple, et le B et le USDT, lui, le start, il vaut toujours 1, par exemple. Donc, on va dire qu'il vaut toujours 1. Donc, vous aurez déposé 130 USDT contre 1 BNB et on vous aura généré un token LP. Mais quand vous allez venir retirer en donnant votre token LP, les valeurs auront peut-être changé. Peut-être que le BNB est passé à 140 dollars. Ça veut dire que la valeur du BNB est montée par rapport à ce que vous avez déposé à l'entrée. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce qu'on va vous donner tout simplement les 1 BNB que vous avez déposé et les 130 USDT que vous avez déposé ou bien comment est-ce qu'on va gérer dans ce cas? Donc, ce qui va se passer, c'est que comme vous avez déposé à valeur équivalente, on va vous remettre, on va vous remettre votre, en fait, quand vous allez sortir, vous allez également avoir les deux crypto-monnaies en valeur équivalente. Donc, si le BUSD, si le BNB est devenu 130 dollars, alors ce qui va se passer, on va vous donner l'équivalent à USDT. est devenu 140 dollars. Alors, on va vous donner l'équivalent à un USDT de 140 dollars. Donc, vous serez sorti avec un BUSD, un BNB qui a augmenté et qui vaut 140. Donc, vous aurez toujours un BNB. Mais on va vous donner l'équivalent d'un BNB en USDT. OK? Ça, c'est lié au fait que la valeur a augmenté. Mais si la valeur diminue maintenant, ça veut dire que le BNB, au lieu d'être 130 dollars, vaut maintenant 120 dollars au moment où vous voulez retirer. Et à ce moment donné, quand vous voulez retirer, on va vous donner un BNB, mais 120, l'équivalent, on va vous donner 120 USDT. Parce qu'en réalité, le BNB que vous avez donné a perdu de la valeur. Et comme il a perdu de la valeur, on va vous donner le montant équivalent en l'autre crypto-monnaie. Donc, c'est ça le risque avec les tokens LP d'une certaine façon. Donc, vous pouvez déposer à un moment donné. Et quand vous voulez sortir, la valeur a complètement baissé. Ça fait que vous diminuez la quantité que vous avez déposée dans la poule d'une certaine façon. Donc, il faut toujours noter ce moment d'entrée. Quand est-ce qu'on entre dans le marché? Et quand est-ce qu'on sort? Si on sort quand la valeur est inférieure, on peut donc s'attendre à cette différence des quantités au moment du retrait. Donc, ça, c'est juste normal. En fait, être fâché par rapport à cela, c'est ne pas comprendre le fonctionnement des tokens LP. Et alors, cette vidéo t'a permis comme ça de comprendre comment ça fonctionne. Et comme tu notes tes valeurs d'entrée, tu peux donc décider de sortir quand peut-être la valeur est encore un peu plus élevée pour capitaliser sur l'autre quantité qu'on va te donner, sur l'autre token qu'on va te donner en termes des quantités. Donc, c'était Eviscondio. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre comment fonctionne le token LP et comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus et comment est-ce que la finance décentralisée essaye de maximiser par rapport à ce qu'on dépose dans la poule. C'est important de savoir cela parce que si on ne sait pas, on va mettre de la liquidité et après, on ne pourra pas profiter de cet avantage-là, sachant qu'on peut bloquer également ce token LP sur une autre plateforme. Et ce token LP qu'on a bloqué, sur une autre plateforme, par exemple, va générer encore d'autres tokens ou bien régénérer même les mêmes LP mais en termes de quantité. Cela veut dire que vous pouvez déposer 1 LP et à la fin, on vous remet 1.1 LP. Cela veut dire que quand vous allez remettre 1.1 LP à la sortie, on va vous remettre 1.1 BNB et maintenant l'équivalent de cela en USDT si vous avez déposé en la paire USDT-BNB. Donc, c'était Eviscondio. J'espère que tu es déjà abonné à cet instant où tu suis la vidéo. D'ici à là, porte-toi bien, partage la vidéo, like la vidéo. Je voudrais qu'il y ait autant de likes que de vues. Donc, si on a 100 000 vues, il faudrait qu'il y ait également 100 000 likes. Partageons pour faire grandir la communauté comme ça autour de nous et être encore nombreux et atteindre les objectifs qu'on s'est fixé. C'est d'atteindre 10 000 abonnés minimum avant la fin d'année 2021. Je crois que c'est possible. Grâce à vous, je vous rends ici à là. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501